Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi souvent ton ex met du temps à te répondre. Je sais combien c'est angoissant d'envoyer un message et de se retrouver sans réponse ou en tout cas d'être à compter les jours, les heures en fonction du retour de son ex. Je vois dans mes coachings que même parfois, ça occasionne malheureusement des interdits. C'est-à-dire qu'impatient ou ne voyant pas la réponse arriver, tu vas avoir tendance à renvoyer un message derrière et finalement te montrer oppressant pour ne pas dire harcelant. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de t'expliquer aussi ce qui peut se passer dans la tête de ton ex, pourquoi ton ex, volontairement parfois, tu vas le voir, peut mettre du temps à te répondre. Le but de cette vidéo, c'est donc plutôt de te canaliser, de te donner des explications qui peuvent aussi t'amener du coup à dédramatiser pour que tu t'aperçoives qu'il n'y a rien de grave à ça et qu'en plus, les choses peuvent tout à fait s'arranger avec le temps. Alors justement, en complément de cette vidéo, parce que je sais que tu en as terriblement besoin, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des super techniques pour apprendre aussi à lâcher prise. Alors pas de panique, quand je parle de lâcher prise, je ne suis pas en train de te dire qu'en lisant ces conseils, tu vas avoir la sensation que je te demande en fait de ne plus avoir envie de reconquérir ton ex. Non, à l'inverse, je vais plutôt t'aider à prendre du recul sur cet objectif là pour arrêter que ce soit obsessionnel et garder justement cette énergie pour faire en sorte d'avoir les bonnes actions, d'éviter justement de les rater, les interdits qui vont plus pousser ton ex à te fuir qu'avoir envie de revenir. Donc en fait, une fois que tu auras terminé la vidéo, tu verras, il suffit juste de cliquer sur un lien que je t'ai laissé en dessous de la description qui va te permettre d'avoir accès à ces très bons conseils qui devraient t'être largement utiles. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur la chaîne, je te rappelle que je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse et que je suis là pour te donner des conseils que tu vas pouvoir adapter à ta situation mais pas que, aussi au profil de ton ex. Vous êtes tous différents, c'est important de l'entendre, donc les conseils ne peuvent pas finalement correspondre à tout le monde et c'est pour ça que sur ma chaîne, vraiment je fais en sorte de détailler mes conseils, de détailler mes explications pour que tu puisses voir si tu peux ou pas te les approprier en fonction justement de ce que tu es en train de traverser et j'essaie justement de te bénéficier aussi de mon expérience, de ce qu'on me rapporte dans mes coachings pour que tu te sentes moins seule et que tu arrives à identifier des situations qui sont justement exactement comme la tienne. C'est pour ça que je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également donc cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique parce que ça te permettra en fait de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors pourquoi ton ex peut être amené à mettre du temps à te répondre ? Alors déjà aussi simple que ça puisse paraître et pourtant c'est tellement souvent le cas parce que ton ex est occupé. Tu vas devoir comprendre que tu n'es pas dans la même posture que ton ex. C'est ton ex qui a décidé de rompre et c'est toi qui cherches aujourd'hui à le ou la reséduire. Donc vous n'êtes pas focus sur la même chose. Là où toi tu vas être dans l'attente de tous les faits et gestes de ton ex, pour pouvoir les analyser, les décortiquer, interpréter si oui ou non tu as des chances qu'ils reviennent, ton ex n'est plus du tout là-dedans. C'est triste à dire mais c'est une réalité. Ton ex aujourd'hui est plutôt centré sur lui, sur son travail, sur en tout cas ses priorités, mais sûrement pas à tâcher autant d'importance que toi finalement sur tes faits et gestes. A partir de là, tu peux comprendre que si ton ex demain est occupé, tu ne vas pas faire partie des priorités pour qu'il te réponde. Là encore, ça ne veut pas dire que tout est voué à l'échec, mais c'est une réalité. Ton ex aujourd'hui s'est séparé, donc ce n'est pas pour faire de toi une priorité. Et c'est justement ton travail de reconquête, à travers les semaines qui vont passer, de lui redonner l'envie, d'avoir envie finalement de te répondre par exemple plus rapidement, de renouer des liens. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, sans doute au moment où tu regardes cette vidéo, quand ton ex est occupé, sa priorité, ce n'est pas de tout poser par terre pour te répondre. Ensuite, il faut savoir que justement, comme ton ex ne fait plus de toi d'une certaine façon la priorité, il peut aussi s'avérer qu'à un moment donné, parce qu'il a loupé le coche pour te répondre, tout simplement parce que les heures sont passées, la journée est passée, on est donc le lendemain, que le lendemain, pris dans son travail, les heures s'écoulent encore et qu'au moment, il se rend compte ou elle se rend compte que le message n'a pas toujours été traité, qu'il ou elle ne t'a toujours pas répondu, ils se disent que de toute façon, c'est trop tard, qu'après tout, ça fait déjà un jour et demi et qu'il n'y a pas vraiment de réponse à donner ou que tant pis, il te répondra à un autre moment parce que là, après tout, tant qu'à faire, si ça n'a pas été fait, il n'y a pas de raison que ce soit fait maintenant. Là encore, quand j'explique ça, ça peut paraître dur parce que ça donne vraiment l'impression que tu n'es plus du tout importante pour ton ex, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'on peut comprendre aussi que ton ex est aussi peut-être un peu mal à l'aise par rapport à la situation et que quand il n'a pas répondu au bout d'un jour et demi, il se dit qu'après tout, il ne répond pas. Pourquoi ? Parce que je le répète, ce n'est pas la priorité de l'instant, c'est qu'il y a une séparation et aujourd'hui, ton ex n'a pas non plus envie de se sentir obligé ou redevable de devoir répondre à chaque fois que tu vas le relancer. Ça peut aussi s'expliquer par un état d'esprit. Ton ex, à un moment donné, est peut-être aussi un petit peu braqué. Après tout, on n'a pas envie que ce soit tout super facile te concernant dans le sens où il y a une rupture. Il décide de rompre. On t'envoie un message, ok, mais ce n'est pas un dû que de te répondre parce qu'après tout, vous êtes séparés. Là encore, ça peut révéler quelqu'un qui a besoin de temps, une personne qui est encore un petit peu braquée. Et du coup, bah oui, ne fais pas toi une priorité. Mais dans un cas comme celui-là, vraiment, je te l'assure, selon les choses qui vont se produire à travers les jours qui arrivent, selon ce que toi, tu vas mettre en place en plus, tu as quand même beaucoup de chance que les choses s'apaisent et d'avoir affaire à un ex qui va te répondre plus rapidement et plus facilement. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se décourager pour autant. Chercher à accélérer le processus, quand je te décris justement tout cet état d'esprit, à tenter d'inverser la tendance en justement se montrant harcelant, oppressant, en faisant trop de tentatives, c'est pas respecter l'état d'esprit de ton ex, c'est pas comprendre ce que je viens de t'expliquer et tu vas te tirer une balle dans le pied finalement. Donc accepter qu'aujourd'hui, ton ex ne répond peut-être pas parfois parce qu'il est occupé, parce qu'il ou elle attend le bon moment pour le faire, qu'une fois qu'il a loupé le coche, il se dit que c'est pas grave, que ce sera une prochaine fois ou que voilà, l'occasion se représentera. Ou encore parce que, comme je t'expliquais, il n'a pas envie de tout lâcher là maintenant pour te répondre parce qu'après tout, il faut dire ce qui est, vous êtes séparés, donc c'est pas un dû non plus de répondre à chacun de tes messages. L'accepter, c'est aussi lui laisser le temps pour que justement cet état d'esprit s'apaise et qu'après, vous arrivez à retrouver des dynamiques d'échange plus intéressantes. Au lieu de chercher à lutter, finalement, vous leur provoquez des choses qui n'arriveront pas parce qu'avec un état d'esprit comme celui que je viens d'écrire, je ne peux pas changer les choses en l'obligeant. Autre cas de figure, lorsque ton ex, en fait, est dans le contrôle, j'ai énormément de cas comme celui-là dans mes coachings personnalisés, c'est-à-dire qu'en fait, on ressent clairement que l'ex ne veut pas se montrer spontané. Tout est sous contrôle. Il y a eu la rupture, vous arrivez à avoir des échanges, tu prends par exemple des nouvelles, mais tu as toujours ce laps de temps assez conséquent, en fait, entre ce que toi, tu proposes et la réponse de ton ex. Ça, ça peut être parce que ton ex, en fait, est dans le contrôle. Ton ex veut gérer les échanges, montrer que voilà, c'est pas si fluide, c'est pas si simple, c'est pas en un claquement de doigts que ça va se faire. Et donc, ton ex veut mettre d'une certaine façon une délimitation entre toi et lui, entre toi et elle. Et c'est pas complètement bête de faire ça parce qu'on peut comprendre l'état d'esprit de ton ex qui va s'avérer méfiant. Tu peux avoir un ex qui a peur aussi que tu reviennes avec de gros sabots s'il ou elle décidait de revenir plus vite, plus facilement, de répondre, on va dire, de manière plus fluide à tes messages. Et donc, c'est une façon un petit peu de se protéger aussi pour rester un petit peu dans sa bulle. Il ne faut pas oublier que ton ex a décidé de rompre et qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas envie de se sentir envahi. Là, ce qui est super intéressant à comprendre, c'est que si tu ressens ça, que les réponses de ton ex sont sous contrôle, qu'il n'y a rien de très spontané dans sa façon de faire, eh bien, à ce moment-là, c'est la preuve que ton ex a besoin d'être réapprivoisé d'une certaine façon. Ton ex est donc méfiant. Plus tu vas gérer ça en étant à son rythme, en ne cherchant pas du coup à l'oppresser ou en tentant de le faire répondre plus vite ou en le culpabilisant. Pourquoi tu mets toujours deux jours à me répondre ? Ou en faisant pareil ? C'est-à-dire, comme il ne me répond pas avant deux jours, moi aussi, je ne vais pas répondre avant quatre jours. Rapport de force qui, pour moi, sont inutiles. Mais du coup, plutôt de comprendre et de te mettre plutôt dans un effet de miroir, c'est-à-dire, ok, je ne vais pas aller trop fort non plus dans mes messages, je vais laisser un petit peu de temps entre chaque message parce que je vois qu'il est sous contrôle. Tu vas au contraire l'apprivoiser parce que ton ex va peut-être baisser les armes en voyant finalement que tu respectes ce rythme et va peut-être moins se montrer méfiant et donc avoir plus envie par la suite de redonner des nouvelles plus rapidement, plus naturellement, plus spontanément. Là encore, c'est ultra du coup intéressant d'essayer plutôt de comprendre son état d'esprit plutôt que d'avoir peur et de te dire que c'est terminé et que c'est que ton ex ne veut plus jamais donner de nouvelles ou que ça ne va jamais évoluer pour arriver justement à t'adapter. Autre cas de figure d'un ex qui peut mettre toujours du temps à répondre ou même parfois ne pas répondre, c'est un ex en fait qui ne sait pas quoi répondre. Là où toi, tu as peut-être beaucoup de vivacité d'esprit ou tu as plein d'idées pour justement provoquer des échanges avec ton ex, tu as peut-être un ex qui est très mal à l'aise par rapport à cette situation et qui ne sait pas où se situer. Il y a une rupture, ton ex décide de rompre et pourtant aujourd'hui, il y a ces espèces de perches qui sont lancées de ton côté avec des tentatives de ta part de renouer un contact même si c'est du tout bien, tout honneur, même si c'est que d'amitié et ton ex a du mal en fait à se positionner avec ça. Est-ce qu'il ou elle peut le faire ? Est-ce que c'est judicieux de le faire ? Est-ce que ce n'est pas une erreur de le faire ? Mais même par rapport à ses émotions, tu peux avoir un ex qui tout simplement a peur aussi, se dit, voilà, j'ai décidé de me séparer, ce n'est pas pour être lancé par des messages qui peuvent même avoir de la nostalgie ou à toujours, voilà, à les gratter un petit peu, à me faire ressentir que, voilà, il y avait cette personne dans ma vie encore quelques temps. Bref, tu as aussi des ex qui ne veulent pas répondre parce qu'ils ont envie de se protéger d'une certaine façon. Du coup, ils ne sont pas à l'aise avec les réponses qu'ils peuvent te faire. Du coup, ils préfèrent ou des fois ne pas répondre en fonction de ce que tu as proposé ou alors, ils vont tout simplement avoir des façons de répondre très froides, très brièves, mais parce qu'ils ont vraiment du mal à se montrer naturel. Et puis, tu as des gens, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre, ils préfèrent ne pas répondre du tout. Alors oui, ça peut paraître très troublant si toi, tu n'es pas dans cette forme de mécanisme en fait, parce que pour toi, répondre, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des corrections. Mais tu as des gens réellement qui, une fois qu'ils ne savent pas répondre, préfèrent ne pas répondre du tout, faire genre, ils ont oublié plutôt que de se confronter à réfléchir justement à t'envoyer quelque chose. Et puis, il y a une autre raison aussi qui amène un ex à ne pas répondre à un message lorsqu'il a besoin tout simplement de se recentrer. Il y a des ex qui ont besoin clairement de compartimenter. Il y a une rupture, elle a été faite, ça a été acté. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin de mettre du recul sur tout ça et donc, je ne vais pas me laisser parasiter par les échanges de mon ex. Alors, là encore, ça peut paraître vraiment péjoratif quand je le dis, mais l'aspect d'être parasité et quelqu'un qui ne va pas bien, des gens qui se séparent à cause de burn-out émotionnel ou parce que vraiment, ça a été très compliqué, il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de tensions pendant la relation, c'est pas si malsain, c'est peut-être même des fois bénéfique que cette personne puisse se recentrer sur elle parce que c'est parce qu'elle va se recentrer qu'elle va retrouver de l'énergie pour peut-être ensuite pouvoir s'ouvrir à nouveau, être réceptif justement à tes échanges. Mais, c'est pas complètement illogique d'avoir affaire à un ex qui du coup ne répond pas ou met beaucoup de temps des fois à répondre au message parce que c'est quelqu'un qui a besoin juste de compartimenter les choses et de prendre du temps pour soi. Là, tu auras donc affaire à un ex qui en fait, c'est pas parce qu'il n'y a plus aucun sentiment ou il y a du mépris te concernant qu'il ne va pas te faire de retour, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de cloisonner. Je te rappelle que si justement aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup de mal à gérer tes échanges avec ton ex, que tu sens que tu as deux doigts des fois de faire n'importe quoi parce que tu n'as pas cette patience là qui est nécessaire pourtant dans une reconquête amoureuse, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des techniques pour lâcher prise. Ça va grandement t'aider justement pour arriver à trouver le temps nécessaire pour mettre tes actions en place, pour ne pas faire n'importe quoi en te précipitant. Donc, très simple, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, pense aux petits likes d'encouragement. Je t'invite aussi si ce n'est pas déjà fait à vraiment t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucun conseil. Tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est ultra pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite des conseils que je vais te livrer sur cette chaîne YouTube.